Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo qui m'avait été demandée depuis le début, en fait, que j'ai fait des vidéos, parce que c'est des choses dont je parle, dont j'ai parlé en tout cas dans mes premières vidéos, donc je vous mets le lien par exemple de ma collection de sacs qui commence un petit peu à dater, et donc ça va être une vidéo sur l'entretien du cuir, comment j'entretiens mes sacs, alors après vraiment, il faut rester assez prudent, parce que je ne suis pas du tout, du tout une spécialiste de maroquinerie, de cordonnerie ou quoi que ce soit, donc c'est moi, comment j'entretiens mes sacs, par rapport à ce que j'ai lu sur internet, ou j'ai même May Bertelot sur Instagram, qui parle pas mal aussi d'entretien des sacs, etc., donc c'est moi, ce que j'utilise en fait pour entretenir mes sacs, mais il faut vraiment faire attention, il faut toujours tester tous les produits, il faut les tester sur une partie non visible du sac, pour être sûre que ça n'abîme pas le cuir de votre sac, donc c'est vraiment, après c'est propre à chacun, enfin, c'est pas une vérité générale ou quoi, ce sera vraiment, c'est vraiment un retour d'expérience. Première partie où je vais vous présenter, donc moi, les produits que j'utilise pour nettoyer, nettoyer, entretenir mes sacs, et une autre partie aussi où je vais vous montrer, donc ce qu'il y a un sac que j'avais teint, donc j'en avais parlé dans la vidéo collection de sacs, et donc ça avait intéressé certainement entre vous, qui m'avait demandé, bah justement, comment faire en fait, j'avais reteint donc ouvrir une partie du sac, donc je vous montrerai ça dans la deuxième partie de la vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, comme dans toutes les vidéos, comme toutes les youtubeuses font, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant quand une nouvelle vidéo sort, et également à liker si ça vous a plu, et à commenter, merci d'avance. Donc c'est parti pour l'entretien, donc on va commencer déjà la base, de base, de base, pour toute pièce en cuir, mais que ce soit un sac, un perfecto, des chaussures, enfin peu importe, on a un perméabilité. Pour un perméabilité, j'utilise ce produit-là, c'est Super Invulner, donc imperméabilisé anti-tâche de Saphir, la plupart des produits, ça va être Saphir, alors il y a zéro sponsor ou je sais pas quoi, c'est juste que c'est une des marques, c'est une des meilleures marques en fait, pour l'entretien du cuir, donc moi c'est vrai que les produits que j'ai en général, c'est Saphir. Donc Super Invulner, Saphir, donc moi dès que j'ai un nouveau sac, quel qu'il soit, que ce soit mon Chanel, que ce soit n'importe quel, un Lancel, enfin peu importe le type de sac, moi j'imperméabilise, donc sur un cuir lisse, bien sûr, si c'est du dain, on va voir, j'utilise un autre produit, mais sur un cuir lisse, un cuir grainé, ce genre de cuir classique, j'utilise ça. Avant d'appliquer n'importe quel produit, donc notamment l'imperméabilisant, il faut dépoussiérer le sac, donc moi j'utilise en général une petite serviette microfibre, mais vous pouvez aussi utiliser, souvent c'est fourni avec une petite chamoisine comme ça, ou, enfin voilà, un torchon, un vulgaire torchon, s'en fout, c'est juste pour dépoussiérer. Et donc on applique le produit, donc ça soit à l'extérieur ou dans un garage ou avec une fenêtre là, parce que clairement ça sent assez fort, c'est bien chimique. Donc on secoue la bombe et il dit donc d'appliquer à 20 cm, et ensuite de laisser sécher 30 minutes, donc ça va, ça sèche assez vite, c'est pas mal. Moi je laisse sécher au garage, comme ça, comme ça au moins, je suis sûre que c'est ok, et ça sent pas, parce que vraiment, si vous avez un chien par exemple, moi je sais que mon chien, dès que j'utilise un truc comme ça, sur des chaussures ou sur un sac, direct à l'éternue, ça lui flingue clairement sa pauvre petite truffe, donc faites gaffe. Ensuite, autre produit spécifique, donc pour le dain, donc vous savez j'ai ce sac là, en dain, donc de chez Givenchy, le anti-gonin, je crois, donc vous l'avez mis, c'est si vous avez vu ma vidéo des pires achats, que je vous mettrai à mes pires achats luxe, donc ça en fait partie, je l'adore, il est magnifique, mais juste le dain en fait, je sais pas si on verra bien la caméra, mais en fait, ça noircit assez vite avec le frottement et tout ça, enfin je vous invite à regarder la vidéo, là par exemple, donc il faut vraiment bien bien protéger ce type de sac, donc pour ce faire, moi j'utilise ce truc là en fait, donc ça s'appelle Renovétine Dain Nubux Textile, donc soin total, donc là c'est du incolore, et ça va donc rénover, nourrir, recolorer et imperméabiliser, donc moi j'utilise ça, ça lui donne un petit coup de peps en fait au dain, donc vous pouvez utiliser ce truc là, j'ai pris le incolore, comme ça je peux l'utiliser sur des chaussures noires en dain, donc je peux l'utiliser ça, ou sur mon sac là qui est camel, mais vous avez aussi, si vous avez un sac qui est un peu décoloré, ou la couleur a un peu plus parti, ça existe en fait avec différents coloris, bon là il faut regarder sur les sites qui vendent du saphir, donc vous pouvez trouver, je sais pas si vous avez un sac noir, vous voulez lui redonner un peu de peps, parce que souvent le sac noir en dain, Nubux, là ça a tendance un peu au bout d'un moment à se patiner, donc à perdre un peu en intensité au niveau de la couleur, et donc vous pouvez trouver le même produit en noir, ça permet de redonner, d'homogénéiser la couleur, et de redonner, enfin de recolorer en fait le produit, mais là pour le coup je peux pas, je vous en parle, parce que je sais que ça existe, mais moi-même je l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire si c'est facile à appliquer ou pas, parce que je connais pas, d'ailleurs si vous, vous utilisez ce genre de produit, n'hésitez pas à dire en commentaire comme ça, un petit retour d'expérience, à voir si c'est bien, si ça marche bien, si c'est facile à appliquer. Pour dépoussiérer le dain, moi j'utilise une, j'utilise ça, c'est une brosse d'un ubux suède nettoyant, donc c'est comme, ça fait comme une espèce d'éponge un peu, vous voyez, enfin c'est un peu alvéolé là la texture, donc avant d'appliquer le produit, tout simplement on brosse comme ça, tout simplement on brosse, hop, quand j'ai eu mon sac au tout début, bah donc j'ai mis ce produit, bon ça n'a pas empêché quand même qu'il y ait des taches qui apparaissent, mais bon, c'est, sur du dain un peu clair, je pense qu'on peut rien faire malheureusement. Pour essayer de rattraper les dégâts, j'ai acheté ça, Omni dain, ça marche assez bien, mais je pense qu'il faut le faire assez régulièrement, il faut mettre très peu de produit, donc pareil en fait pour appliquer ce produit, donc c'est quand vous avez des taches, par exemple moi là sur mes zones, mes zones un petit peu noircies là, ou là, donc faudrait que j'utilise ce truc, bon là je la flemme, mais dans l'absolu faudrait utiliser ça, je l'ai déjà utilisé pour enlever des taches, c'est vrai que ça marche assez bien, mais quand même il reste, enfin on ne peut pas récupérer le truc nickel, pareil, vous dépoussiérez d'abord votre sac avec ça, toujours, de toute façon avant d'appliquer un produit, on dépoussière, ensuite vous utilisez donc soit, il y a cette petite brosse à dents là, qui est fournie avec, ou sinon pour le dain, vous avez ce type de brosse aussi, où là c'est un peu en, je ne sais pas, pseudo caoutchouc plastique, et là une brosse, mais là les poils sont très très durs, donc plutôt avec ça, ou donc la brosse à dents, donc ce produit là au final, donc on dépoussière, on met un petit peu de produit, dans un petit récipient, on l'utilise pour appliquer ceci ou ceci, vous frottez sur la petite tache localisée, ensuite vous rincez votre brosse, vous refrottez, là il faut attendre 6 heures, et ensuite on repasse ça, il faut faire attention, si on met trop de produit, tout ça, ça pourrait tâcher ou quoi, donc vraiment toujours mettre un très peu de produit, et comme je vous disais, on teste toujours les produits avant, sur une zone, c'est toujours marqué de toute façon, sur les emballages des produits, mais on teste les produits sur une zone neutre, ensuite autre produit qui est top, et que moi avant d'avoir des sacs de luxe, j'utilisais un seul produit, pour tous les types de cuir, que ce soit du greené ou du lisse, j'utilisais un produit, je m'étais moins renseignée, que vous allez voir, parce que là j'ai beaucoup plus de produits, maintenant il y a quand même un produit, qui je pense la base, vraiment le produit à avoir, et qui peut marcher sur tout, la crème universelle saphir, donc chaussures, perfecto, enfin toutes les pièces en cuir, moi j'ai utilisé ça pendant vraiment longtemps, c'est vraiment top, donc soin total, donc ils disent cuir lisse, moi j'utilisais aussi sur des cuirs greené, et franchement ça marchait très bien, et très honnêtement, c'est vrai que les premières fois, au tout début, je testais pas sur une partie, non machin, maintenant je le fais sur mes sacs de luxe quand même, donc ce produit là, il est surtout, enfin il est surtout fait, donc là ils vont dire soin total, donc nettoie, nourri, protège, donc premier mot c'est nettoie, donc c'est vrai que c'est vraiment bien, sur quelque chose, sur une pièce qui est sale, sur des chaussures, ou sur un sac qui est un peu vieux, enfin vous avez pas nettoyé depuis longtemps, ça vraiment ça va nettoyer, bon ça va également nourrir, donc sur mon sac, donc ça c'est le sac de jour de Saint Laurent, donc par exemple en fait, il y a eu un moment, je l'ai depuis 3 ans je crois maintenant, et en fait, il y a eu un moment, bon là je l'ai nettoyé, mais donc sur le côté, là j'avais des espèces de traces blanches, alors je sais pas si c'était, il avait peut-être pris la pluie, donc il y avait peut-être des petits résidus, enfin je sais pas trop ce que c'était, mais donc ça faisait des, là vraiment je l'ai bien rattrapé, mais oui il y avait des espèces de petites traces blanches, donc pour nettoyer j'ai utilisé ça, pour appliquer ce produit, on prend le chiffon, on dépoussière, ensuite on applique le produit, donc vous mettez un tout petit peu de produit, après l'avoir testé, donc un tout petit peu de produit, donc sur la petite chamois de moisine, ou sur une microfibre, et vous appliquez, en faisant des petits mouvements circulaires, ça sent bon en plus, ça sent la cire d'abeille, ce produit ça peut même être utilisé pour des meubles, en fait, avec de la cire d'abeille, de l'huile de jojoba, donc cire d'abeille, c'est typiquement ce qu'on peut utiliser aussi pour le bois, donc ça marche aussi pour les meubles, donc je vous dis c'est vraiment universel, donc une fois qu'on a passé, donc on a dépoussiéré, on a appliqué, donc en faisant des petits, de façon circulaire notre produit, donc on met peu de produit, il ne faut pas saturer le cuir, on laisse agir, donc sur le truc ils disent, ah il faut le secouer avant, il faut le secouer avant d'utiliser, eux ils ne laissent agir que 3 minutes, moi je laisse toujours agir plus de 3 minutes, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup, donc en général je fais ça, je ne fais pas devant la télé, et puis au bout d'un moment, quand j'ai fini mon épisode, je passe à l'étape suivante, et donc la dernière étape hyper importante, c'est le lustrage, donc avec une brosse comme ça, donc pareil c'est un truc Saphir, en fait j'ai tout acheté en même temps, sur un site, donc c'est brosse, brosse, pur crin naturel, je pense que vous pouvez en trouver partout, pas forcément de la marque Saphir, mais moi c'est plus simple, comme c'est vu que j'ai passé une commande directe sur un site, enfin c'était pas Amazon ou quoi, mais à mon avis vous pouvez trouver la même chose, ou même en supermarché, c'est une brosse, vous voyez les poils ils sont quand même doux, ça pique pas là, quand sur la peau ça pique un peu, mais je veux dire il est quand même assez doux, et donc une fois que vous avez appliqué votre produit, vraiment on n'hésite pas, on y va, on y va quoi, c'est vraiment, vous pouvez y aller, ça va pas du tout rayer, votre sac, même là vous voyez je suis sur un cuir lisse, là c'est mon sac Fendi, on peut y aller vraiment, faut pas hésiter, c'est vraiment pour lustrer, ça va enlever l'excédent de produit et tout, donc c'est très important la dernière étape, donc cette étape là, ça sera valable pour les autres produits que je vais montrer ensuite. Alors sur des sacs plus délicats, par exemple que je pourrais utiliser sur ce sac là, donc c'est en cuir de veau vieilli, ça va être ce produit là, donc honnêtement j'ai pas encore nettoyé mon sac Chanel, parce que je l'ai depuis pas très longtemps, donc évidemment je l'ai imperméabilisé avec le produit que je vous ai montré au début, mais je l'ai pas encore nettoyé, mais donc si je devais le nettoyer j'utiliserais ça, donc crème délicate Saphir, donc c'est un peu comme au niveau de la texture, ça va un petit peu ressembler à la crème universelle, mais là c'est vraiment fait pour les cuirs plus sensibles, le plus délicat comme le nom de la crème lindique. Donc ils appellent ça crème de soin pour cuir délicat, et donc dans les instructions c'est surtout, c'est pour les cuirs lisses, n'appâts, box, ou pour les cuirs de veau, donc moi je vais l'utiliser en gros pour tous les sacs, enfin même le Saint Laurent qui est en cuir grainé, je vais utiliser, donc soit si je vois qu'il y a des tâches, je vais utiliser ça, mais je pourrais aussi utiliser ce produit, enfin il n'y a pas du tout de... J'ai déjà utilisé les deux sur ce sac-là, et aucun problème. Testez-le quand même vous sur vos sacs, je ne veux pas être responsable d'un brame sur un sac. Donc ça c'est notamment bien pour les cuirs mat, par exemple sur ce sac-là qu'en cuir lisse, vous pouvez lui mettre, et qui est assez mat, je ne sais pas si on verra bien, à l'écran, donc celui-là est quand même beaucoup plus brillant, si on voit quand même, mais donc on peut l'utiliser pour les deux. Je pense que sur les cuirs mat, il doit y avoir un traitement spécifique, et donc selon le produit que vous utilisez, ça pourrait lui donner un aspect brillant, ce qui forcément n'est pas forcément, enfin ce qui n'est pas voulu, si vous voulez garder l'aspect originel du cuir, du sac que vous avez acheté. Donc cette crème délicate, c'est vraiment vraiment avec le produit que je vais le plus utiliser sur mes sacs de luxe, donc je vais mettre celui-là, mais donc si vraiment vous avez des traces, des petites tâches, mais petits, vous pouvez quand même essayer ça, et après pour vraiment nourrir le cuir, pour son aspect et tout, celui-là. Pour l'application, ce sera pareil que sur le produit précédent, donc on dépoussière, on applique la crème avec une chame oisier, une ou une microfibre, avec donc peu de produits, on fait des petits mouvements circulaires, et donc on laisse agir un certain temps, une petite demi-heure, une heure, enfin comme vous voulez, et derrière on brosse, pour bien enlever le surplus, tout ça. Voilà pour ça. Alors par contre, si vous avez vraiment une tâche, ou si vous avez un brame qui arrive à votre sac, ce qui m'est arrivé, moi j'ai utilisé celui-là pour vraiment nettoyer, donc sur un sac très sale, et sur un sac qui avait eu un accident. Savon cuir lisse, donc là c'est marque Avel, pour l'appliquer, vous avez dedans, vous avez une petite éponge, mais moi en fait, en une fois l'éponge, je l'ai complètement flinguée, donc je n'utilise plus trop, parce que je trouve elle du tout cradasse, et donc sinon je préfère faire avec une brosse à dents, c'est poil très souple là, ouais c'est ça, c'est poil souple, comme ça vous n'abimez pas le cuir. Donc je l'ai utilisé, donc sur mon sac vintage, sur mes parties en cuir, qui étaient vraiment très sales, et également sur mon sac, ici, sur mon sac Alma bébé, si vous avez vu aussi ma vidéo, ma collection de sac, que je vous remets là, j'ai donc un oiseau, qui avait chié sur mon sac, rien que d'en reparler, l'angoisse, non c'était sur la totalité du sac, en plus c'était sur le devant, c'était là, donc sur le devant, donc il y en avait mais, de là, enfin, de là, de là, enfin vraiment, il y avait partout, dans les coutures, enfin c'était l'angoisse, donc que ce soit sur le cuir ici grainé, ou ici cuir lisse, j'ai utilisé ce produit là, donc vous mouillez l'éponge, vous appliquez un petit peu de produit, pareil, vous passez doucement, et vous rincez avec de l'eau, enfin donc vous prenez un autre tissu, pour essuyer, pour enlever le surplus, et moi j'étais aussi allée avec la brosse à dents, parce qu'en fait, c'était rentré dans les coutures, là, là, en bas, et ici, c'était là, tout autour, là c'était rentré, enfin c'était sur les coutures, et donc la fiente, c'est acide, enfin ça attaque le cuir, et au final, franchement, non franchement, ça se voit plus, mais du tout en fait, c'est le truc, là je sais pas, que si on verra, mais les coutures, il n'y a rien, enfin je veux dire, on dirait que le sac est absolument neuf, il n'y a rien du tout, il a pris un petit shoot ce sac, mais pas, enfin c'est pas dû, c'est pas du tout dû à cet accident de pigeon, enfin d'oiseau, donc non franchement, le produit est très efficace, et une fois que j'ai eu bien nettoyé avec ça, et donc il y a eu de l'eau, etc., hop, derrière je lui avais remis un petit coup, un petit coup de ce produit là, j'avais pas encore le cuir délicat, mais sur un cuir épi, ça c'est, ce produit c'est bien, et enfin, dernier produit, donc c'est le produit rénovateur macadamia, donc là ça va être si vous achetez par exemple un sac vintage, où le cuir il a eu, bah il a eu un peu mal, bah par exemple, là typiquement, mon sac vintage, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai nettoyé, donc le, Vuitton, où j'ai nettoyé la partie vachette, donc avec ça, derrière, vu que c'est un cuir vraiment vieux, et donc abîmé, j'aurais mis ce produit, bon là, à l'époque je l'avais pas non plus, quand j'ai fait, quand j'ai acheté le sac, mais là si je devais racheter un sac vintage, j'utiliserais ce produit là, donc rénovateur, c'est un produit qui est nourrissant et régénérant, donc ça va vraiment améliorer l'aspect du cuir. Et enfin, dernier produit, donc celui là, donc c'est Verni Riff, Riff, toujours de chez, de chez Saphir, là, hop, là pareil, on dépoussière, on secoue les produits, on applique un petit peu de produit sur une chamoisine, on passe, en faisant des petits cercles, on laisse agir, et derrière on brosse, c'est toujours pareil, donc ça c'est vraiment pour vernis, j'ai pas, je peux pas vous montrer, j'ai pas de pièces, j'ai plus de pièces en cuir vernis. Donc voilà pour la partie entretien, juste pour finir cette partie, donc ensuite au niveau des rangements des sacs, moi je les, il faut, enfin, c'est important de bien rembourrer les sacs, quand vous les stockez, donc moi je les stocke, donc là vous voyez j'ai une vitrine, donc il faut pas qu'il y ait de lumière directe dessus, donc c'est vraiment loin de la fenêtre, pour info, la fenêtre est par là-bas, et donc le truc est là, et en fait ici il y a une armoire, donc c'est vraiment caché, enfin il y a aucune lumière qui arrive, la lumière est vraiment ce côté, la lumière naturelle, donc là avec la vitre et tout, c'est bien protégé, c'est protégé de la poussière et tout ça, et sinon les sacs qui rentrent pas dans la vitrine, parce que la vitrine elle est pas assez grande, je les mets dans une armoire, pareil, et il n'y a pas de lumière directe qui arrive, donc voilà, par contre je les garde pas dans les pochons, ce que j'avais vu, que dans les pochons il fallait faire attention, parce que ça pouvait un peu macérer, entre guillemets, éventuellement moisir, si ça reste vraiment très longtemps dans le pochon, enfin ça respire pas très très bien, bon après ça c'est chacun fait comme il veut, mais moi ils sont pas dans des pochons, par contre je les rembours bien, donc je garde les papiers de soie, ou tous les trucs là, en plastique un peu, les poches en plastique un peu gonflées, et ça me permet de rembourser, donc là par exemple sur ce sac là, vous voyez c'est pour qu'il garde sa forme, en fait comme s'il était rempli, hop, désolée ça fait un bruit un peu dégueu, mais donc comme ça, vous allez pas avoir un faux pli du cuir qui s'affaisse, ici là ça pourrait avoir tendance à faire un faux pli, moi même je pourrais le rembourser un peu plus, donc pareil sur mon Chanel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé en fait, enfin j'avais acheté vous savez un organisateur, qu'en fait je n'utilise pas, quand j'utilise mon sac, parce que je trouve que ça prend trop de place, ça m'énerve, et donc là en fait ça me permet, j'ai mis des trucs dedans là, des petits trucs de remboursage, et comme ça en fait, vu que l'organisateur c'est pile la bonne taille, ça permet qu'il garde sa forme, et celui là, parce qu'en fait le problème de ce sac, si vous avez le 2,55 en fait il est pas plat là, vous voyez, il est pas du tout plat en dessous, donc on peut pas le poser sur une étagère en fait, je peux pas le poser comme ça, ça tient pas en fait, donc c'est un coisse le truc qui tombe, donc soit on le pose à plat comme ça, mais après il faut bien faire attention que les chaînes, faut pas que les chaînes elles touchent le cuir, parce que sinon c'est un coisse que ça marque, et ça pourrait abîmer, ce que j'ai fait, j'ai acheté un petit support comme ça, désolée, je suis un peu trop près de la caméra pour montrer, donc c'est un truc sur Amazon, et donc hop, tout simplement, voilà, ça fait comme un petit support, un peu comme dans les magasins, donc ça a coûté une dizaine d'euros, je crois, une vingtaine d'euros, et comme ça au moins il est bien, après voilà, faut faire aussi attention, peut-être que s'il reste trop longtemps, qu'il faudrait pas que ça abîme au niveau des oeillets, mais normalement il n'y a pas de raison. Alors donc deuxième partie de la vidéo, donc une rénovation et teinture de sac, donc il s'agit du sac, donc de chez Vuitton, en toile monogramme, donc c'est le modèle chantilly, donc normalement toute la partie cuir, c'est du cuir de vachette naturelle, c'est-à-dire comme ça, vous voyez, il est bien patiné, donc c'est un sac qui date des années 80, quand je l'ai récupéré, tout le cuir, surtout devant là, était très très abîmé, donc j'ai voulu regarder des tutos internet, pour voir comment nettoyer le cuir, il y avait des techniques qui disaient d'utiliser du vinaigre blanc, donc j'ai essayé, j'ai pas trop réussi à rattraper le coup, j'ai aussi utilisé, là le produit que je vous ai montré tout à l'heure, donc le savon Avel, pareil, c'était mieux, mais ça restait encore sale, donc c'était pas très, enfin c'était, là vous voyez en fait, ça c'est un morceau de la bandoulière, parce que la bandoulière s'est également cassée, donc j'ai gardé ce morceau, ça m'a permis de faire mes tests, peinture, donc là la bandoulière est plutôt en bon état, vraiment, vraiment là, c'était beaucoup plus abîmé, ici au niveau du fermoir, ça avait noirci, je pense que ça avait pas rouillé, mais avec le métal, ça avait un petit peu noirci, enfin c'était vraiment pas terrible, et donc je me suis dit, j'ai vu en fait que chez Vuitton, il faisait quand même des sacs en monogramme, en toile monogramme, avec la partie cuir noir, et je me suis dit, tiens c'est pas mal, donc je vais essayer, je vais essayer de trouver un tuto, pour faire moi-même, pour le teindre, alors ça a été un peu galère, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de vidéo, un peu clé en main, j'ai pas trouvé de tuto facilement transposable, en fait, pour faire ça, donc j'ai un peu fait ma sauce, j'ai regardé en fait, les différents produits de teinture, et tout ça, donc bah surtout, j'ai trouvé chez Saphir, vraiment Saphir, c'est un peu la marque, numéro un, je pense sur tous les produits cuir, enfin en tout cas, moi c'est ce que j'ai trouvé, et donc sur les sites qui vendent cette marque, en fait, il y a des espèces de fiches produits, et donc à partir des fiches produits, j'ai réussi à reconstituer une espèce de méthode, mais donc ça a marché pour ce sac, mais pas non plus à 100%, c'est pas du tout 100% nickel, il y a des endroits où vous verrez, c'est pas top top, là sur le devant c'est nickel, mais je vais vous montrer, donc faites vraiment hyper attention, moi, donc c'est mon retour d'expérience sur moi, comment j'ai fait pour ce sac là, mais c'est pas du tout transposable, vous, pour un de vos projets, enfin c'est pas forcément, donc faites vraiment gaffe, donc je vais vous montrer moi ce que j'ai utilisé, mais c'est pas du tout clé en main quoi, mais bon, c'est pas évident, c'est pas évident à faire, je suis pas du tout une spécialiste, de tester les produits, mais comme je le disais, la bandoulière est beaucoup moins abîmée, que le reste du sac, enfin que, surtout la partie, vous voyez devant même, c'est un peu craquelé tout ça, je sais pas si on verra, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais bon, il est vraiment très abîmé ce cuir, donc j'ai fait comme j'ai pu, je vous montre les produits que j'ai utilisé, donc par contre, c'est vrai que j'ai pas de projet en cours, donc ça va être un peu artificiel, parce que je suis pas en train de faire la rénovation, ça je l'ai fait il y a, un an et demi peut-être, ouais un an et demi je dirais, donc j'avais pas du tout encore le projet de faire des vidéos YouTube, donc j'ai pas du tout documenté ce que j'ai fait, j'ai juste là, j'ai les produits, donc je vous les montre, vu que ça vous intéressait, mais c'est vrai que je vais pas le faire en direct, parce que c'est déjà fait, il faut décaper le cuir, mais pas trop, donc tout ça, moi je pense que j'avais trop nettoyé le cuir, vu qu'à la base, je comptais pas le teindre, en fait, je comptais garder le cuir naturel, mais bon, c'était, j'aurais pu, mais bon, je trouve que ça faisait un peu crade, j'y aimais pas, donc je préfère, c'est beaucoup plus joli, premier produit, donc il est dans un petit sachet, parce que ça sent extrêmement fort, décape en cuir lisse, donc ça en fait, ça va vous permettre, de décaper, comme son nom l'indique, et d'enlever toutes les traces de gras, etc, pour que derrière la peinture, elle accroche bien, donc c'est avec ce produit là, je pense que je me suis fait avoir, parce que donc, je l'ai testé, sur ma petite partie, sur ça, et donc vous appliquez en fait, tout simplement, c'est comme tous les produits en fait, vous mettez un petit peu sur une chamoisine, ou sur un chiffon, vous passez, et puis vous laissez, vous laissez agir une heure, avant de pouvoir faire une étape, donc par exemple, de passer à la peinture, et moi en fait, sur ma partie cuir très abîmée, je pense que j'ai mis trop de produits, et donc ça a trop décapé, et donc ça a abîmé le cuir, et ensuite, ça faisait que j'avais des irrégularités, quand j'ai peint le cuir, quand je l'ai teint, j'avais des endroits en fait, où c'était bien noir, et des endroits en fait, où la peinture, enfin la teinture ne tenait pas en fait, donc j'avais des traces blanches, donc j'ai dû passer plein de couches, mais donc, ça vraiment à manipuler avec précaution, après ce produit, il est bien aussi, ce que vous pouvez nettoyer vos pinceaux, enfin nettoyer tous les produits, que vous utilisez, pour peindre, puisque c'est un décapant, comme c'est mon indique, avant de décaper, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en fait, comme quand on fait de la peinture, sur les murs ou quoi, j'avais mis des scotches, vraiment des trucs, des trucs de peinture, tapisserie et compagnie, pour les murs, protéger la toile enduite, en fait, parce que autant là, c'est une partie, que vous pouvez enlever, donc vous pouvez la mettre sur votre table, vous mettez un carton, pour ne pas salir, mais toutes les, toutes les petites accroches, là ça, et également, vous avez aussi, cette partie là, que j'ai repeint, donc là, c'est vraiment accroché au sac, enfin, c'est cousu, vous ne pouvez pas l'enlever, donc là, j'avais bien mis tout autour, j'avais tout, tout en, bien mis du scotch, donc bon, il y a des endroits, je me suis un petit peu merdée, donc j'ai peint un peu à côté, enfin, le scotch n'était pas bien collé, donc hyper important, pour ne pas flinguer, votre toile enduite, ensuite, au niveau du matériel, vous avez des gants, dès que vous faites n'importe quelle étape, parce que c'est vraiment très chimique, tous ces produits, donc des petits gants, après, normalement, en fait, la teinture, donc moi, j'ai utilisé ça, donc c'est teinture saphir, cuir lisse, suède, Nibuc, normalement, vous avez un pinceau pour l'appliquer, mais moi, je l'ai reçu sans pinceau, en fait, c'est un truc comme ça, pour appliquer la teinture, moi, il n'y était pas, donc je n'ai pas utilisé ça, je ne sais pas si ça aurait été mieux ou moins bien, parce que, je ne l'avais pas, et je trouve, je n'ai pas de marque de pinceau, moi, j'utilise vraiment des pinceaux classiques, des pinceaux tout basiques, donc j'en ai pris deux, je me dis, pour les endroits délicats, c'est peut-être mieux quand même un pinceau, parce que bon, ça, c'est bien pour les endroits bien grands et tout, mais pour faire les petits côtés, les tranches, c'est un peu gros quand même, si vous pouvez, faites un test sur une partie, dont vous vous foutez d'un cuir équivalent, là, c'était vraiment le même cuir, vu que c'était le même sac, sauf que, pas de chance, il était en meilleur état, donc c'était beaucoup plus facile, là, en fait, j'ai passé une petite couche de décapant, donc, j'ai utilisé une petite chamoisine, alors, pour le décapant, une chamoisine qu'on n'utilise que pour ça, ou qu'on lave direct après, parce que sinon, c'est un coup, si derrière, je ne sais pas si vous la gardez, parce que moi, je sais que mes petits chiffons que j'utilise pour nettoyer les sacs avec les autres produits, je ne les lave pas à chaque fois, je les garde, et puis la fois d'après, j'utilise le même, enfin, je veux dire, ça ne craint pas, mais là, le décapant, en plus, de toute façon, juste à l'odeur du truc, c'est tellement chimique, de toute façon, vous allez le laver, parce que vraiment, ça pue, donc, j'ai passé, donc, on décape tout doucement, enfin, on passe avec un tout petit peu de produit, hop, pour bien décaper, de toute façon, ça se voit, je trouve que quand le cuir, il est bien décapé, ensuite, donc, on laisse sécher, et derrière, peinture, donc, moi, ce que j'ai fait, après, c'est tout, c'est vraiment, c'est application de peinture basique, donc, bon, je ne vous montre pas en direct, mais vraiment, aucune, il y a zéro spécificité, donc, vous appliquez normal, et par contre, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de couches, donc là, sur le produit, après, ils disent bien, qu'il faut, donc ça, la teinture, vous avez plein de couleurs, moi, j'ai pris noir, mais il y avait plein de couleurs, donc, ils disent, on applique la peinture, eux, ils conseillent deux couches, alors, moi, je pense, j'ai fait au moins cinq couches, vraiment, entre chaque couche, une heure, une heure de séchage, donc, moi, j'ai fait sur plusieurs jours, et même au bout de plusieurs jours, je voyais, en fait, ça va d'ici à vous montrer, parce que j'ai passé plein de couches, mais en fait, à certains endroits, c'était bien noir, puis à des endroits, oui, c'était un peu gris, quoi, ça, on voyait que ça n'avait pas bien pris, même limite, je pourrais encore passer une couche, là derrière, on ne va pas trop bien voir, mais sur les coutures, parce que les coutures sont jaunes, à la base, un peu jaunes, je pourrais refaire un petit coup de noir, ça ne mangerait pas de pain, mais bon, c'est l'arrière du sac, on s'en fiche un petit peu, et donc, je vais vous montrer, il y a des endroits sur la toile, où il y a un peu de teinture, j'ai essayé avec le décapant d'enlever, mais j'avais peur d'abîmer la toile enduite, donc je n'ai pas trop insisté, ici, mais je ne pense pas qu'on verra bien, c'est difficile à montrer, mais en tout cas, il y a des petits endroits noirs, parce que j'avais mal mis mon fameux scotch, mais donc, en tout cas, c'est pour ça, vu les endroits qui étaient trop décapés, trop abîmés, vous voyez, là où tout le cuir, il a un peu craquelé, après, je pense, voilà, le sac était vraiment vieux, bon, ça, vraiment, j'ai dû passer au moins 5 couches, mais après, c'est vraiment facile à appliquer, c'est comme une peinture normale, c'est vraiment très facile à appliquer, donc pas de problème là-dessus, et une fois que toutes les couches sont sèches, moi, j'avais vu, mais là, pareil, je pense que c'est un peu fait à voir, j'avais vu qu'il fallait utiliser ce produit, donc Ténax, un vernis, en fait, pour que ça, pour pas que ça dégorge, etc., et pour protéger, pour pas que, après, si ça frotte sur vos habits et tout, que ça dégorge, ou que ça tâche, sauf qu'en fait, ce produit, donc pareil, je l'ai testé, toujours pareil, sur mon petit morceau, nickel, aucun problème, c'était parfait, quand je l'ai testé sur le reste du sac, ça collait, en fait, ça fait un, enfin, ça faisait un peu poisseux, donc, j'avais un peu la louse, donc, il faut en mettre vraiment, un tout petit peu, vraiment avec parcimonie, vraiment, vraiment, et ce que j'ai fait, moi, pour rattraper le coup, en fait, c'est que j'ai pris ma fameuse brosse, la brosse que je vous dis, pour lustrer, après avoir passé les produits, j'ai lustré, 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 toutes les parties que j'avais peintes, tout lustré, tout lustré, le tout lustré, pour enlever le côté poisseux, j'ai réussi à faire partir le côté poisseux, et derrière, par-dessus, j'ai mis, j'ai mis une petite couche, de produits universel, pour bien finaliser, mais je pense que si j'avais eu celui-là, j'aurais mis celui-là, le rénovateur d'un, un tout petit peu, après, testez, sur votre partie test, et au final, c'est nickel, il n'y a plus du tout le côté poisseux, ça ne déteint pas du tout, je l'ai pris en vacances, je l'ai pris à Venise, il faisait 30 degrés, il faisait humide, tout ce que je voulais, franchement, c'est nickel, on dirait qu'il était comme ça, ce dont j'ai peint les deux côtés, forcément, c'est nickel, et donc, je trouve que le résultat est top, donc je suis assez contente, donc au final, ce n'est pas compliqué, si on a les bons produits, après, je vous dis, il faut faire hyper gaffe, avec le décapant, et avec ce truc-là, Tenax, où clairement, soit j'en ai mis trop, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'impression, pourtant, d'en mettre trop, mais vraiment, ça faisait poisseux, surtout derrière, sur les trucs-là, c'était vraiment dégueu, et donc, pour la bandoulière, ce que j'ai fait, la bandoulière était cassée, et c'était une bandoulière, on voit, de toute façon, la partie cassée, c'est une bandoulière cousue, j'ai racheté une bandoulière, donc toute simple, un côté noir, un côté monogramme, donc avec, qui s'accroche comme ça, avec les petits mousquetons, c'est comme ça sur le côté, donc on peut mettre un mousqueton, c'est quand même pratique, ça m'a évité de l'amener dans un atelier, pour faire refaire une bandoulière, là en plus, c'est une bandoulière officielle, donc c'est cool, et donc, ça lui donne le look classique, et donc, pour lui donner un look un peu plus, on va dire, moderne, chic, je peux comment dire, parce que la forme, elle fait quand même très vintage, le sac, j'ai acheté, mais là, j'ai pas acheté Vuitton, j'ai acheté Amazon, Amazon à pas cher, une bandoulière toute simple, comme ça en chaîne, bon, clairement, c'est pas la super top qualité, mais bon, j'ai dû payer ça 10 balles, donc pareil, avec un petit mousqueton, et donc en haut, une partie cuir, comme ça, parce qu'il est pas non plus énorme, enfin, bon, si on y met, moi j'utilise en voyage surtout, donc il peut être un petit peu lourd, donc une partie en 6 mili, qui est au niveau de l'épaule, comme ça, ça arrache pas avec la chaîne, donc voilà, comme ça, il a un petit look un peu différent, et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire les produits que vous aussi, vous utilisez pour nettoyer, entretenir vos sacs, et si vous avez pour projet, ou si vous avez déjà teint et rénové des sacs de luxe, ce sera très intéressant de partager avec vous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, bye !